Bonjour, je suis en présence de Sylvain Laforêt. Allo Nancy. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Alors, on est au cinéma Le Clap et on passe une entrevue avec Sylvain. Alors, Sylvain, on va parler un peu de ton enfance. Oui. D'ailleurs, avant tout, j'aimerais parler, tu es premièrement acteur. Oui. Et pourquoi c'est important d'être acteur? Vraiment. Moi, être acteur, c'est toute ma vie. J'étudie vraiment, je fais des projets bénévoles aussi pour pouvoir monter dans ce milieu-là qui est quand même assez difficile à percer. Mais avec la persévérance, on y arrive toujours. Oui, c'est vrai. On va parler un petit peu de ton enfance maintenant. Dis donc que quand tu étais jeune, je pense que tu ne l'as pas eu facile. Pas vraiment. Tu sais, j'ai commencé à faire des coups genre j'avais 9 ans. 9 ans? Il m'est arrivé des anecdotes assez fuckées. Merci. Tu sais. Comme quel genre de coups? Bien, comme exemple, à 9 ans, c'était la première fois que je me faisais tirer dessus. Parce que j'avais fait un délit. Puis les gars, ils étaient partis après moi. Puis ils m'avaient tiré dessus. Puis là, ma mère… Puis tu fais de quoi? Avec des fusils. Ah! Puis là, ma mère, elle avait dit, « Bien, si tu fais une plainte comme de quoi qu'il a… j'avais volé des bicycles. » Mais nous autres, on va faire une plainte comme de quoi qu'il a volé des bicycles. Mais nous autres, on va faire une plainte comme de quoi t'as tiré dessus. Puis il y a juste 9 ans, là. C'était un petit homme, là. Puis ils comprenaient vraiment bien comment j'avais fait. Et dis-moi, je pense que tu étais dans une famille d'accueil. Oui, j'ai fait une couple de familles d'accueil. Je n'ai fait deux ou trois, je crois. Des fois, ma mémoire flanche. Est-ce que tu étais malheureux dans tout ça? Ce n'était pas évident. Mais j'avais besoin de ça. Puis ma mère, en tant que telle, j'étais un petit monstre. Elle n'était pas capable d'emmener à bout, là. Et comment t'as pu t'en sortir, toi, avec le temps de passer de cette étape-là, disons à 9 ans, et te rendre jusqu'à 18 ans? Bien, j'ai fait des familles d'accueil, j'ai fait des centres d'accueil. Je me suis ouvrée du centre d'accueil, ce n'était pas jour au jour. Je me tenais avec du monde, des gangs et des trucs comme ça. Parce que moi, je voulais avoir plus de pouvoir. Quand est-ce que tu t'es pris en main? Je dirais que je me suis pris en main pas mal quand j'ai eu mon enfant. Là, ça a comme fait, regarde, c'est une autre ville. Tu es papa, puis il faut que tu fasses quelque chose. Je pense que tu n'avais même pas ta sixième année. Non, c'est ça. À 30 ans, j'avais une sixième année, mais je n'avais pas de secondaire. Là, je suis retourné à l'école. J'ai été chercher, si je me rappelle bien, j'ai été chercher mon équivalence de ce qu'on a à 5. Après ça, j'ai été faire un DEP en banque de conseil. Après ça, j'ai été à l'école à Québec, au Centre du Phénix. J'ai été faire de 1 jusqu'à 5. Mais j'avais une professeure qui était tellement merveilleuse. Vu que moi, j'avais un difficile d'attention, en plus, que je n'ai pas mentionné plus tôt, ça ne l'a pas aidé. Mais elle, cette professeure-là, elle a été beaucoup utile parce qu'elle mettait ça sous forme d'histoire. En pas grand temps, j'ai pu faire mon secondaire 1 jusqu'à 5. Après ça, j'ai été faire mon cours... J'ai rencontré une femme, plus d'expérience que moi, qui avait comme 18 ans de plus que moi. On a vécu ensemble 5 ans. J'ai été faire mon cours en commercialisation de la mode au Collège Lassalle. Par la suite qu'elle me paie mon cours de styliste, qui coûtait une valeur de 6 000 $. Je remercie le bon Dieu pour ça. Et elle aussi, d'ailleurs? Oui, elle est tellement heureuse aussi de voir mon cheminement, de voir que je suis parti d'un délinquant fini, d'un sens, à ce que je suis aujourd'hui. Alors, Sylvie, dis-moi, c'est quoi ta carrière en ce moment? Bien là, ma carrière pour l'instant, c'est de faire des projets bénévoles dans le cinéma, puis la figuration. Là, présentement, je suis sur un tournage qui s'appelle Barskin. Ça se passe dans les années 1680. Puis, tu sais, on est vraiment costumé dans ces années-là. C'est très, très trippant. Il y a des tournages un petit peu partout qui se fait. Stoneham, Châteauricher, Saint-Gabriel-de-Valcartier. Mais moi, principalement, je suis plus à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Avec ça, tu as décroché, je pense, ton ACTRA. ACTRA, oui. Parce que là, ça fait 20 journées de tournage que je fais. Puis là, après 15 journées de tournage, on devient ACTRA. Ça fait qu'un meilleur salaire, des meilleures conditions, des sandwich shows et tout et tout. Et c'est ça, j'en suis très, très fier. Je pense que tu as des cours avec un monsieur que tu adores, je pense. Oui, oui, oui. J'ai vraiment hâte de commencer mes cours le 5-6 octobre avec Jean-Pierre Bergeron. Ça va être une belle expérience. Puis, par la chance, dans le passé, j'ai eu la chance de faire, avec Lucidius Studio, un court-métrage. Et la bonne comédienne Myriam Kaziby, que ça a été vraiment une très belle expérience. Et ce court-métrage-là, c'est celui-là que je vais prendre avec Jean-Pierre Bergeron pour améliorer mes talents d'acteur. Je pense que tu as une petite fille aussi. Elle est rendue à quel âge? Elle est rendue à 15 ans. Elle est bien fière de son père, en tout cas. Elle est bien, bien fière. Puis, elle voit que je fais beaucoup d'efforts dans le milieu du cinéma. Puis, ce n'est pas un milieu qui est facile, mais avec la persévérance, on réussit à faire de belles choses. Oui, c'est bien sûr. OK, Sylvain, dis-moi, tu fais ta chanson, je pense. Oui, bien, j'aime bien côtoyer les karaokés dans les bars, puis tout ça. Puis, même avec ma fille, là, tu sais, on pratique. Puis, je vais sur l'application Smule aussi. Oui, j'aime vraiment chanter. Tu as des talents chanteurs? Est-ce que tu aimerais t'en aller dans cette… Bien, pas vraiment, non. Moi, c'est vraiment plus pour, comme, m'amuser, là. C'est vraiment un loisir chanter pour divertir. Puis, en même temps, ça fait sortir les mauvaises émotions quand on en a. Tu es membre aussi de… Je veux dire que tu étais membre du Kino. Récemment de Kino, oui. J'ai gagné un abonnement. J'ai été au Festival du film. Puis, je connaissais un petit peu la gang. J'étais déjà mené au clap, voir la gang. Puis, j'ai gagné mon abonnement. Puis, j'en suis très fière parce que, tu sais, avec Kino Québec, bien, on peut faire des projets puis pratiquer nos talents d'acteur encore plus régulièrement. Dis-moi, tu as passé la motion, il n'y a pas longtemps, hein? Oui, c'est pour la pièce Les Justes d'Albert Camus. OK. Oui. Et puis, qu'est-ce que ça te donnait de passer cette audition-là? Bien, c'est grâce à un ami. Elle m'avait donné cette opportunité-là, qui était à gérer avec l'UDA. Ça fait que moi, ça me donnait une chance d'être stagiaire UDA. Mais, j'ai passé l'audition. Puis, ce qu'il m'a dit, Mathieu Gingras, il m'a dit que j'avais du talent, mais vu le manque de temps, je n'ai pas pu pratiquer autant, tu sais, comme la pièce de théâtre et tout ça. OK. Dis-moi, qu'est-ce que tu projettes, toi, dans ton futur d'acteur, qu'on peut dire? Bien, moi, c'est sûr que j'aimerais devenir un grand acteur, puis faire des films, puis… Et toi, comment? Bruce Willis? Non, c'est, tu sais, le plus Richard Gere. Moi, je suis comme le côté gentleman, un peu, avec les femmes, puis tout ça. On mentir. Oui, oui. Puis, en plus, j'ai une certaine ressemblance avec lui, les yeux et certains traits de mon visage. OK. Peut-être pas avec la barbe, on s'entend dessus. Non, non, la barbe, non, non. On s'entend que la barbe, il faudrait qu'elle saute. Exactement. Alors, dis-moi, Sylvain, c'est à cause de qui que tu es ici au cinéma Le Tlat? Bien, aujourd'hui, c'est grâce à la gérante Érica Thériault qui m'a donné l'opportunité de pouvoir faire mon entrevue… Et le propriétaire. …télévisée. C'est Robin Plamondon. OK. Mais je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. C'est un homme très occupé, on s'entend. OK, c'est bien ça. Mais c'est ça la célébrité, on manque de temps des fois. Au moins, tu n'as plus accédé à ces choses-là. Oui. Pour le coup, oui. Pour le coup. C'est super. Bon, alors, dis-moi tes rêves. Tes rêves. Bien, mes rêves, je me vois, tu sais, comme dans 5 ans, là, tu sais, comme côtoyer… J'aimerais bien faire une coupe de tapis rouge puis côtoyer des vedettes américaines. OK. Est-ce que tu vas me prendre pour t'interviewer sur le tapis rouge? C'est certain. C'est certain. Alors, ça m'a fait plaisir. Même aussi, Nancy. Ça a été un plaisir. C'est merveilleux. Je te souhaite bonne chance et à la prochaine. Mais merci. Ha, ha. Merci. 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 Merci.